Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la donnée, de la donnée propriétaire et de sa valeur pour vos business. 90% des responsables marketing disent que la donnée propriétaire est au cœur de leur stratégie. 30% la collectent sur l'ensemble des canaux et seul 1% l'utilisent concrètement pour améliorer leur expérience client. Ces données propriétaires permettent d'améliorer la compréhension de vos clients, de travailler l'expérience utilisateur, mais aussi d'améliorer l'efficacité de vos campagnes de marketing digital. A ce titre, les entreprises capables de collecter et de connecter différentes sources de données propriétaires peuvent jusqu'à doubler les revenus générés par un unique emplacement publicitaire. J'ai la chance aujourd'hui d'être entourée de trois invités qui vont pouvoir nous partager leurs expériences et leurs conseils. Hervé, tu es directeur marketing, communication et expérience client chez Orange Bank. Bonjour. Olivier, tu es VP marketing, sales et data dans le groupe Se Loger. Bonjour Magdalene. Et enfin Sandrine, tu es directrice générale de Jellyfish en France. Bonjour. Alors, une première question pour toi Hervé. La donnée est au cœur du métier des banques depuis très longtemps. Néanmoins, récemment, vous avez énormément accéléré sur votre stratégie de données propriétaires et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Alors déjà, qu'est-ce que Orange Bank ? Orange Bank, c'est la banque d'Orange. En France, c'est déjà 1,2 millions de clients en seulement trois ans. C'est un développement rapide grâce à 1, la puissance de la marque Orange. C'est une marque de confiance pour les 28 millions de clients. C'est une marque engagée, c'est de la proximité aussi avec 600 boutiques Orange France qui distribuent les comptes Orange Bank. Et c'est des produits en adhérence complète avec l'univers Telco, l'assurance mobile, le financement des terminaux et puis les offres des avantages pour la carte premium avec le cashback achat et cashback facture. Ce que l'on propose en réalité, c'est de démocratiser l'accès au meilleur de la banque mobile avec une expérience client qui soit unique. des offres, des cartes vraiment à la pointe avec dernière génération et puis des innovations et des services premium. Mais ça, ça se fait aussi en restant dans le top 3 des banques les moins chères. Ensuite, dans quel domaine on évolue ? C'est un marché bancaire qui est ultra concurrentiel. On a des banques en ligne qui proposent des offres gratuites, low cost, des primes monstrueuses. Et tout ça, en fait, ça nécessite que des marques comme Orange Bank investissent massivement pour émerger. Alors, depuis mon arrivée chez Orange Bank, il y a deux ans, j'ai plusieurs défis. Le premier défi, c'est d'abord de continuer d'innover. Parce qu'en fait, la première raison de choisir Orange Bank, c'est l'expérience client. Et cela devant la confiance en la marque et les prix. Et par exemple, récemment, on a lancé une offre dédiée à la famille, entièrement conçue pour et avec les familles, qu'on appelle le pack premium, pour que toute la famille trouve son compte. C'est un peu l'équivalent du pack open, appliqué au monde bancaire. Et ça, donc on continue en fait à innover après le paiement mobile, le virement par SMS ou le sonneau en temps réel. On continue à innover chez Orange Bank. Deuxième défi, c'est la stratégie valeur. Quelque part, c'est fini de vendre des produits gratuits à perte. Ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est de créer de la valeur pour nos consommateurs et puis pour Orange Bank, en développant des offres vraiment plus premium, enrichies en contenu et en service, au meilleur rapport qualité-prix. Troisième défi, pas des moindres, c'est faire connaître ces offres. Parce que si on ne les connaît pas, si on ne les commercialise pas, si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on crée cette préférence de marque. Et puis il faut qu'on développe aussi un boost en termes de vente au niveau des boutiques et en ligne. Les principaux objectifs que j'ai fixés à mon équipe Marketing Digital et CRM, c'est d'abord de 1, mieux cibler nos prospects à valeur, 4, multi-équiper nos clients, 2, réduire nos coûts d'acquisition, 3, fournir la meilleure expérience client avec plus de personnalisation. Alors comment on fait ? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour y arriver ? Ce que j'ai commencé à faire, c'est 1, renforcer l'équipe Marketing Digital et CRM en recrutant des talents et des experts pour internaliser ce qu'on appelle le traffic management et puis le pilotage des performances. Deuxièmement, j'ai choisi des outils pour collecter, agréger, piloter, activer la data. On reparlera du full stack de Google. Et puis on a aussi activé la data avec une démarche continue de test and learn avec des itérations, en testant des nouveaux cas d'usage, en innovant en fait dans les tests. Et puis on a aussi sélectionné des partenaires, des partenaires experts dans les domaines, donc Artifact, GDFiche, pour nous accompagner dans les phases importantes du déploiement. Et du coup, très concrètement, sur l'utilisation de cette donnée propriétaire, notamment données CRM si je comprends bien, avec des enjeux qui sont à la fois des enjeux d'optimisation de tes budgets marketing, mais aussi de croissance des revenus. Est-ce que tu as des impacts déjà mesurés, des exemples concrets qui font que les gens qui nous écoutent comprendraient ? Oui, alors du coup, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'avant ces résultats, il y a eu déjà plusieurs mois de développement avec des projets assez conséquents. On a dû mobiliser beaucoup d'équipes internes, que ce soit le juridique, la conformité, les RSSI, les RDPO, les équipes IT, la data, le contrôle de gestion pour y arriver. On a aussi mobilisé des équipes d'experts chez Google et chez Artifact. Et puis, on a refondu l'ensemble des outils, notamment avec le full stack de Google, Google Marketing Platform, et le nouveau Google Analytics. Et on a formé ensuite plus de 25 collaborateurs dans les équipes pour être vraiment à l'aise avec ces outils. Et ce qu'on a constaté, c'est des résultats probants. On a une nette amélioration des audiences qui sont touchées. On a une nette amélioration du mix premium, donc la part des produits payants dans nos ventes. On a des meilleurs taux de conversion avec des stratégies de look-alike, similaires, des règles d'exclusion. Si je prends un exemple, on a le cas d'usage cross-device mobile et app qui est un peu compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de Google Analytics et des achats médias, pour une campagne de prospects, on va exclure des déjà clients qui ont visité l'app d'Orange Bank. Et ça, je vais juste me permettre de t'interrompre, c'est assez important, parce qu'en fait, la capacité d'avoir une vision totalement unifiée de tes parcours clients entre les univers applicatifs et web, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est nouveau, c'est compliqué à prime abord. Il faut avoir les bons outils, il faut tester aussi. Et non, on est très contents. Et puis globalement, quand on fait ce type de cas d'usage un peu complexe derrière, on a vite des retours sur investissement. Globalement, on constate plus de 25% d'économies sur une coût d'acquisition, sur ce type de campagne, dès qu'on met un peu de data, dès qu'on met un peu d'outils derrière. D'accord, merci beaucoup. Donc 25% d'économies sur des coûts d'acquisition, croissance de temps mixte revenu sur les offres premium, si j'ai bien compris. C'est assez enthousiasmant. Un autre bon exemple dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est celui du groupe Se Loger, qui de la même manière a accéléré ces dernières années sur la stratégie de données propriétaires. Et donc Olivier, pour le rappeler, tu es donc VP Marketing Sales et Data du groupe Se Loger. Et vous avez fait pas mal de choses autour de la donnée propriétaire. J'aimerais bien commencer à t'interroger déjà sur le contexte, la raison pour laquelle vous avez mis en place ce type de projet, et peut-être commencer par les sujets de données clients et utilisateurs et la manière dont vous les avez exploités. Oui, effectivement Magali. Pour présenter Se Loger, Se Loger aujourd'hui, c'est à peu près 9 millions de visiteurs uniques chaque mois. C'est 30 000 clients, agents immobiliers, qui nous font confiance. Et on couvre à peu près 7 verticaux, le marché de l'ancien, vous allez certainement rechercher un jour un bien sur Se Loger, mais également le marché de l'immobilier de luxe, la construction, le neuf, etc. En fait, notre métier, c'est de mettre en relation des foyers français qui recherchent un bien et des agents immobiliers qui disposent de mandats. Et en fait, on cherche à faire le parfait matching entre cette demande et cette offre. Donc, tu es une sorte de mythique de l'immobilier. À peu près, on peut dire ça. Et en fait, lorsqu'on parle de matching, il faut de la data en fait. Et on a une chance dans notre métier d'avoir énormément de data. Lorsqu'on fait une recherche, vous allez naturellement donner le nombre de pièces que vous souhaitez, la localisation, le type d'environnement. Et puis le mandat, vous avez énormément d'informations sur le mandat, par exemple la photo, le descriptif. En fait, tout ça, c'est de l'information. D'ailleurs, quand vous n'avez pas de photo, faites bien et bien moins regarder que lorsque vous en avez, c'est bien la preuve de la valeur de la data. Et lorsque je parle de matching justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé un moteur de recommandation un peu à la Netflix où on va pousser les biens en fonction de vos types de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que les biens que nous poussons ont une performance de 35% supérieure à un bien qui est sélectionné naturellement. Oui, donc on avait 25% d'économie de coût d'acquisition chez Hervé. Chez toi, tu as 35% de match supérieur lorsque tu utilises de la donnée sur ton Netflix mythique de l'immobilier. Donc on est vraiment sur la discussion de l'impact et de la valeur business qu'on voulait avoir. Moi, il y avait un autre sujet dont j'aurais bien aimé de parler. On le sait tous, mais la donnée propriétaire, ce n'est pas que la donnée client. La donnée propriétaire, c'est aussi la donnée que vous avez dans vos entreprises, que ce soit des données de marge, d'ARPU dans les telcos par exemple, de lifetime value, tout un ensemble de données qui ne sont pas que de la donnée utilisateur et chez ce loger, vous avez aussi beaucoup exploité cette donnée et je trouve intéressant que tu le partages avec nous si tu le peux. Alors effectivement, en fait, on a un autre usage qui est peut-être plus original, encore plus particulier de la data. En fait, cet usage, il provient de notre modèle économique. Notre modèle économique, en fait, il est basé sur un abonnement fixe payé par les agents immobiliers pour publier leurs annonces. Donc en fait, on a un revenu fixe chaque mois par ces clients. Mais dans le même temps, en fait, une délivre, une performance qui n'est pas forcément constante dans le temps. Mais évidemment, vous pouvez imaginer qu'on a un métier qui est saisonnier, on a un métier qui fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes performances en fonction des régions, en fonction des types de biens, etc. Donc en fait, tout notre enjeu, c'est de bien piloter, que nous délivrons un bon niveau de performance par rapport à un revenu qui est fixe. Donc en fait, on a développé un projet il y a deux ans, notamment avec des équipes de partifactes qui nous avaient aidés, un projet qu'on appelait le délivré index. En fait, le délivré index, c'est pour schématiser, c'est le calcul du revenu par lead que nous fournissons à nos clients et mensuel. Et grâce à cet indicateur, en fait, on a un outil de pilotage qui nous permet de synthétiser simplement le bon niveau de performance. Juste pour vous donner une illustration, si le délivré index est trop bas, c'est que nous sommes dans une situation finalement de sous-monétisation. Donc on a des opportunités de gain de revenu. Et si le délivré index, il est trop élevé, en fait, c'est un risque client, et surtout un risque de churn, et donc il faut mettre en place des actions. Et en fait, on a mis ce délivré index au cœur du pilotage de l'entreprise, et en fait, il nous permet d'agir et d'activer les choses. Agir, dans le cas par exemple d'un délivré index trop élevé, il est urgent d'accompagner le client, d'améliorer sa performance et d'éviter absolument le churn. Donc ça va être des actions qui sont parfois plus coûteuses puisqu'on a des actions offline, de marketing direct, de call. Mais on a également d'autres actions, on va pouvoir sponsoriser des annonces sur notre site pour améliorer la performance de certains clients. Donc ça, c'est des actions moins coûteuses sur lesquelles on peut agir facilement. Puis, troisième exemple qu'on opère avec les équipes de Google, c'est qu'on va complètement orienter notre marketing digital pour tordre et influer notre performance sur certains critères sur lesquels nous savons que nous sommes un peu moins performants et pour rééquilibrer ce fameux délivré index par zone, par type de bien, par secteur. Donc en fait, cet indicateur de délivré index qui est calculé par des données à la fois du site et à la fois financière est au cœur du pilotage de notre stratégie et également au cœur de notre produit. Merci Olivier. On a encore un exemple hyper parlant et très concret avec l'exemple d'Hervé et tes deux exemples. Je trouve qu'il y a une chose qui ressort, c'est l'aspect collaboration ou en tout cas transverse de ce type de projet. Hervé, tu parlais de tes directeurs conformités, juridiques, produits. Toi Olivier, tu parles de données financières donc j'imagine que tu as travaillé aussi avec ta direction financière. Quel serait ton conseil à un père qui se dit oui, en fait c'est des projets gigantesques, hyper transverses. Comment est-ce que je démarre ? C'est peut-être justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce ne sont pas forcément des projets gigantesques. Ce sont des projets évidemment qui méritent beaucoup de collaboration et de plusieurs directions. Évidemment, les directions financières, les directions IT, les directions marketing, les directions produits. évidemment, c'est des projets collaboratifs et transverses, c'est évident. Mais peut-être que le conseil que je donnerais c'est surtout de bien définir c'est quoi le use case. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est quoi la variable qu'on veut changer ? C'est quelle action on veut modifier ou quelle décision on veut influer ? En fait, c'est la vraie bonne question qui va se poser. Une fois qu'on a répondu à cette question, c'est là qu'on peut aller chercher la data nécessaire pour répondre à cet enjeu. Ce qu'il ne faut justement pas faire, c'est de se noyer derrière plein de data, se dire tiens, je vais collecter plein de data et après se poser la question tiens, je fais quoi de ma data ? En fait, c'est la plus mauvaise des questions. Donc une fois qu'on a déterminé le use case, c'est finalement, j'ai envie de dire, beaucoup plus simple puisqu'en fait, assez rapidement, vous pouvez mettre en place un MVP, je pense qu'il faut avoir en place des démarches interactives, je pense que c'est comme ça certainement qu'on le fait ailleurs. Exactement. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on a un bon MVP, assez rapidement avec peu de data, déjà, on arrive à progresser, déjà on peut réussir à influer sur un KPI, déjà on peut réussir à améliorer nos décisions. Donc je pense que c'est la vraie bonne solution. Tu gères ma transition à ma place parce que exactement ce que j'avais envie de discuter avec Sandrine, avec vous deux, donc la transition est parfaite parce que, donc Sandrine, peut-être pour te représenter, tu es directrice générale de Jellyfish en France. Donc Jellyfish, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je connais, qui auraient le tort de ne pas connaître encore, est un de nos partenaires certifiés Google Marketing Platform en France et tes équipes et toi accompagnaient énormément d'entreprises en France et à l'international sur des enjeux de transformation de data, justement. Et j'avais envie de lire, alors je vais ne pas vous regarder pendant deux secondes une citation de toi que je trouvais très intéressante et récente. Alors tu as dit « Nous devons cesser de vouloir amasser toujours plus de données pour nous concentrer sur celles qui apportent réellement de la valeur pour les marques et in fine pour l'utilisateur. » Donc tu vois Olivier, ça fait totalement écho à ce que tu disais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Avec plaisir. Merci Olivier pour cette transition parfaite. C'est vrai que pendant longtemps, le Graal, pendant des années, ça a été de collecter et d'amasser un maximum de données. On se disait que plus on aurait donné, meilleures seraient les décisions. C'était sans compter deux choses. D'une part, la fatigue et l'irritation qu'on a pu créer chez les utilisateurs qui aujourd'hui nous répondent et sont de plus en plus exigeants sur cette collecte de données. et puis aussi finalement se trouver avec toutes ces ressources sans savoir qu'en faire et tu le disais tout à l'heure, seulement 1% aujourd'hui des marques exploitent cette donnée dans leur parcours et pour optimiser leur expérience utilisateur. Ce qu'on invite aujourd'hui chez Jellyfish à faire avec les marques avec lesquelles on travaille, c'est de prendre un peu de recul, se poser et se poser les bonnes questions. À quoi va me servir ma donnée ? Quels sont les KPI business que je veux atteindre et que je veux mesurer ? Et donc finalement, se concentrer uniquement sur la data qu'on veut collecter qui va avoir de la valeur demain. Alors ça va nous demander d'être pragmatiques. D'abord, il va falloir identifier les KPI business qu'on va vouloir suivre et surtout ce qu'on va vouloir atteindre. C'est le business qui doit guider la prise de décision et non pas les possibilités que nous offrent les plateformes technologiques. Ensuite, il va falloir auditer l'existant, créer des synergies entre les données, identifier les ponts qui existent et ceux sur lesquels il faut travailler ou même mesurer les dépendances pour identifier les actions correctrices et notamment quand on est très dépendant des cookies. Le dernier point et qui n'est pas des moindres, c'est d'aller mettre en place une gouvernance sur la collecte de data qui va être responsable avec des hauts niveaux de sécurité et surtout qui va répondre aux exigences des utilisateurs parce que c'est aujourd'hui ce qui est imposé aux marques. Alors là-dessus, je t'interromps deux secondes. Si vous en avez l'occasion, une deuxième table ronde est prévue sur les enjeux justement de gouvernance de la donnée. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent et pour vous, si vous avez envie d'en savoir plus, on a aussi une table ronde sur ce sujet-là. Ce qui me semble très important de spécifier dans ce contexte, c'est qu'aujourd'hui, notre presse de décision est de plus en plus guidée par les algorithmes. Et ce qu'il faut savoir et avoir en tête, c'est que les algorithmes, ils sont construits pour travailler et pour modéliser sur des datasets qui sont de plus en plus petits. Et donc, ce qui va compter finalement, ce n'est plus la quantité de données, mais la qualité de données qu'on va pouvoir leur apporter. Donc en clair, ce n'est plus une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité, de pertinence et aussi d'être guidée par des décisions business et les bons qui pliaillent. Merci Sandrine. Je pense qu'on est bien d'accord, la technologie est un moyen et en aucun cas une fin. En tout cas, je pense que c'est important qu'on se le dise tous, même si c'est bon travail. Non, plus sérieusement Sandrine, avec toutes les entreprises que vous accompagnez, je pense que vous avez une bonne vision des écueils des entreprises qui se lancent sur ce type de projet. Et si tu devais en retenir un, peut-être deux, quels seraient-ils et comment est-ce que tu leur proposes de les contourner ou de les mitiger ? Le premier écueil que je vois, et je pense que Hervé et Olivier le vivent au quotidien, c'est les silos qui sont inhérents aux organisations. Et finalement, on se rend compte assez vite que de la donnée propriétaire, tu le disais tout à l'heure, il y en a partout au sein des organisations. Il y a de la data qui est très identifiée, c'est celle du CRM, celle du digital, celle aussi de la com peut-être, mais il y a aussi beaucoup de données en finance, au contrôle de gestion, dans l'IT aussi qui historiquement maîtrise les datasets. Le premier point là, ça va être vraiment de se mettre dans un mode de gouvernance collaboratif, en synergie, transversale, c'est un mot qui je pense est extrêmement important. et via ces synergies organisationnelles, on va pouvoir créer cette gouvernance qui va pouvoir permettre ces synergies entre tous les données et surtout avoir un dataset complet et qui nous permette ensuite de capitaliser sur cette first party data qui sera clé dans les années à venir. Et si je peux me permettre juste de t'interrompre, en discutant avec Hervé par le passé, tu m'avais parlé, Hervé, de ce comité valeur qui était un comité que tu avais mis en place avec toutes les personnes de l'entreprise avec lesquelles tu travailles sur ces projets. Donc, si je me rappelle bien, tu es des gens du produit. En fait, on anime vraiment des comités de chaîne de valeur où on a toute la chaîne des équipes commerciales en partant par les équipes middle, back office, les équipes data, juridique, contrôle de gestion et tout le monde travaille ensemble sur des domaines. Donc, le développement de produits, la data, le CRM, etc. Et c'est vraiment important qu'on crée cette transversalité pour qu'on ne soit pas sur du big data mais du smart data utile mais pas utile qu'au marketing mais à tous parce que la data elle est pour tout le monde en fait. Et ce que j'aimais beaucoup et Olivier, je crois que c'est peu ou prou ce que tu as mis en place aussi mais ce que j'aimais beaucoup c'était ce nom de comité valeur qui je trouve montre bien que le sujet c'est la valeur, c'est le business et ça c'était je trouve un joli naming donc copyright RV et par ailleurs je trouvais intéressant aussi de rappeler que quand on parle de ces dynamiques transversales et Olivier et Hervé vous êtes au départ de ces dynamiques dans vos entreprises et pourquoi est-ce que les responsables marketing sont les mieux à mettre de lancer cette dynamique au sein d'un comité exécutif c'est parce que vous êtes les plus proches du client vous êtes les plus proches de l'expérience client du business du revenu et ça c'est je trouve une des raisons qui font que c'est très excitant de travailler dans le marketing aujourd'hui donc voilà je suis enthousiasmée à l'idée de ce que vous faites c'est hyper intéressant Magali ce que tu dis parce qu'en effet aujourd'hui c'est les directions marketing qui sont extrêmement challengées du fait de la réglementation du changement de comportement des utilisateurs et qui impulsent finalement dans les organisations ce changement et cette valeur transformationnelle il y a un écueil que je vois aussi et c'est pas le cas évidemment d'Hervé et Olivier mais il y a certaines directions marketing ou certaines directions tout court qui vont avoir tendance à essayer à tout prix de compenser le changement on n'en est plus là en fait il faut transformer nos façons d'aborder les choses nos modèles aussi et c'est vraiment un risque de ne pas repenser les fondamentaux car on pourrait se rendre compte très rapidement finalement que tous les modèles qu'on avait mis en place les modèles de mesure notamment sont totalement obsolètes que les stratégies médias sont totalement obsolètes aussi et que pire encore on pourrait avoir une mauvaise lecture des performances et se dire quand on a perdu 80% des cookies que le display est devenu sous-performant alors qu'en réalité on est juste dans une nouvelle réalité Merci Sandrine je pense qu'on arrive à peu près au terme de cette discussion et peut-être pour terminer j'aimerais vous poser une dernière question en une phrase attention quel serait pour vous votre prochain défi sur ces enjeux de données et d'impact business et clients peut-être dans mon secteur je pense que vous savez tous que la recherche immobilière c'est quelque chose d'assez laborieux d'assez complexe et je suis convaincu qu'avec l'économie des plateformes et l'apport de la data comme disait Sandrine de la data de qualité et l'apport des algorithmes on va aller progressivement vers un matching presque parfait on parle du coup de couleur dans l'immobilier donc c'est un peu le graal qu'on essaye d'attendre ce loger va me permettre de trouver ma maison je l'espère je l'espère aussi Sandrine je dirais continuons à faire évoluer notre façon de penser on a été très chahutés en 2020 au final on a considérablement accéléré les processus c'est une opportunité pour nous de continuer à innover et de capitaliser sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui je suis d'accord l'idée c'est vraiment de continuer d'innover dans nos pratiques du marketing digital toujours avoir en tête aussi l'esprit de responsabilité d'utilité pour nos clients d'ailleurs sur l'usage de la data et puis pour la banque c'est hyper important à la confiance donc la confiance qu'on crée avec nos clients et puis quand je parle de confiance je pense aussi à la confiance qu'on a avec nos partenaires et tous ensemble agence annonceurs et outils Google l'idée c'est de développer cette confiance tous ensemble je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos conseils vos expériences moi je suis je suis assez bluffée par les chiffres d'impact aussi qu'on a pu discuter aujourd'hui les 25% de réduction sur les coûts d'acquisition le matching amélioré de l'ordre de 35% si je me souviens bien tes conseils Sandrine sur le fait que la quantité de données n'est pas un objectif en soi et encore moins la technologie donc voilà je vous remercie pour ça j'espère que tous ceux qui nous ont suivi ont aussi passé un bon moment et on vous souhaite une très bonne journée au revoir et on vous souhaite un bon moment de fin de fin Sous-titrage ST' 501